après vous avoir fait voyager au travers de plusieurs rivières du centre de la france on commence cette seconde partie sur un sur un plan d'eau très sauvage très jolie avec quelques postes aménagés mais d'autres plus sauvages un truc qui reste vraiment dans l'esprit qu'on aime ici en france c'est à dire très boisé des arbres morts une jolie gravière c'est un d'étiquette un étang privé et on va voir comment on arrive on va vous montrer comment on essaye de prendre avec pierre des poissons sur ce type de plan d'eau des poissons qui ont l'habitude de voir des appâts nos stratégies nos montages nos façons d'amorcer et on vous expliquera tout sur nos techniques il n'y aura pas de secret c'est sur master class france gatine yes dans une première partie je vais vous emmener à faire un trip une aventure sur plusieurs rivières du centre de la france et dans une seconde partie on reviendra pour vous expliquer comment on prend ce type de poissons autant se le dire la détection des touches justement sur ce type de plan d'eau est vraiment vraiment un facteur important comme vous avez pu le voir juste avant j'ai pris le poisson mon premier poisson donc avec les détecteurs éteints et c'est uniquement le visuel en fait les staubobines de chez corda qui m'ont permis de voir que que j'avais un poisson au bout de la ligne donc la grosse particularité en fait de ces indicateurs ça va être le clip fil le clip fil qui est fixe à ce niveau là et en fait ce qui se passe c'est que le moindre mouvement est retransmis directement sur l'indicateur donc là le même à grande distance là je pêche à environ 100 m du bord on a les moindres tirées les moindres mouvements au niveau du montage qui sont retransmis directement sur indicateurs autre particularité aussi au niveau de la touche une fois que l'indicateur va se positionner en butée contre le détecteur il se décroche automatiquement donc là c'est vrai qu'en matière de détection détection visuelle sur ce type de plan d'eau les poissons sont assez farouches c'est vraiment quoi de mieux dans ces premières 24 heures déjà exceptionnel quelques jolis poissons cette nuit donc cette fabuleuse un miroir de presque 24 kg vous avez vu aussi un joli poisson du côté de chez pierre le temps a radicalement changé il faisait plein soleil hier on a perdu 10 degrés n'arrête pas de pleuvoir plus toute la nuit ils annoncent encore plus la nuit prochaine ça va être très très dur mais sûrement des très bonnes conditions pour prendre des poissons voilà encore un magnifique poisson pour commencer cette cette seconde partie sur cette gravière on a encore plusieurs gers devant nous quelques jours pour pierre seulement donc on va aller en priorité chez lui voir ce qui se passe et on reviendra plus tard je vous expliquerai un peu comment j'arrive à séduire pas mal de poissons sur une zone bien spéciale ok donc là je viens juste de redisposer un peu d'appâts directement sur mon spot principal en fait je vois que ça bouge ça bouge pas mal en fait j'ai remis pas mal d'appâts et puis là là on va tout mettre en place beaucoup du soir en fait essayer d'optimiser vraiment le temps au maximum donc là voilà vu que je pêche quand même à une distance assez importante j'ai fait des tout petits sticks en fait des tout petits sticks qui vont me permettre de d'atteindre la distance relativement facilement et d'apporter quand même un petit plus un petit plus à mon échange donc là il n'y a plus qu'à c'est parti on va poser tout ça donc là par la même occasion aussi je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte mais j'aime pas pêcher les fils vraiment vraiment très tendu donc là comme vous pouvez le voir j'ai le indicateur à mi course en fait ça me permet d'amplifier la détection et surtout d'être un peu plus discret face aux poissons qui ont qui ont l'habitude de faire face au nylon quoi encore un bon poisson là bon il semblerait que l'approche l'approche mise en place commence vraiment à porter ses fruits et je pense que au fur et à mesure de l'avancement de la session ça va qu'être qu'être meilleur quoi donc là ce que je vais faire après je vais vous présenter le l'amorçage en fait que j'emploie sur cette session c'est rien de bien compliqué vous verrez et puis cet après-midi ça sera une partie un peu spéciale aussi je vais remonter les lignes laisser reposer mes spots et puis on sera parti pour une petite petite séance talking moi je vous cache pas que l'excitation elle est vraiment sans paroxysme j'ai amorcé quelques quelques spots ce matin pour la petite partie de saulking dont je vous parlais et je reviens tout juste d'aller voir et les poissons sont en train de se ruer littéralement sur les particules je pense qu'on est vraiment dans le moment opportun là pour aller tenter le coup je vais vous présenter rapidement le montage que j'emploie juste après et je pense qu'avec un petit peu de chance on arrivera peut-être à prendre un poisson devant la caméra en stalking ça serait vraiment top je viens de vérifier les poissons sont toujours là et se nourrissent vraiment franchement je pense qu'avec un peu de tact en déposant vraiment délicatement une petite plombée ça devrait le faire très rapidement coin donc là je suis en train de faire les derniers petits paramétrages j'ai préparé une petite chaussette soluble que je vais enfiler sur mon petit montage avec une dépose précise la touche devrait être assez assez instantanée coin outil indispensable aussi dans ces conditions bon vous remarquez je parle pas trop fort parce que le spot le spot se trouve juste derrière les petites polarisantes donc ça super important pour voir pour voir les poissons là je vais déposer dans environ 60 cm d'eau donc là voilà le montage très simple un petit montage dérivation une plombée très légère 30 grammes pour être super discret un tout petit bas de ligne d'environ 10 15 cm avec un faux grain de maïs en échage j'ai utilisé la trace dark meter ici pour justement que ce soit très discret que ça se plaque bien sur le fond de l'eau et ça nous fait un petit montage très très discret très simple je vais leur déposer ça vraiment sur la tête et puis j'espère qu'elles vont qu'elles vont s'en saisir rapidement petite touche finale avant de lancer je vais rajouter un petit peu de liquide goût à l'ananas directement sur le sur le sac soluble donc ça en fait ça aura pour but que le poisson mette directement la tête sur mon appât il reste encore un petit peu d'appât au fond de l'eau que j'ai amorcé donc là en fait l'objectif c'est que le poisson se dirige directement sur mon neige maintenant il reste plus qu'à je vais me diriger très délicatement au bord de l'eau déposer le montage vraiment au millimètre et puis j'espère que j'espère qu'on va réussir en piégé une en live cette fois ci c'est vraiment parti c'est vraiment parti Oh, mon dieu. L'image dans les herbiers, là, c'est pas évident. Ah, allez, ça vaut le mur. Viens là, ma belle. Viens là. C'est bon. Yes ! De l'adrénaline pure et dure. Excellent, excellent. J'ai essayé tout d'abord, comme je vous l'ai dit au début, avec un petit grain de plastique, un petit grain de plastique jaune. Les poissons ne venaient pas trop dessus, pourtant j'amorçais de la particule. Et j'ai décidé de changer de couleur, en fait. Je suis passé sur une petite pop-up boostée avec le goût, le goût scuide, donc rose pétant. Et là, le résultat ne s'est pas fait attendre, quoi. Le poisson a pris tout de suite le piège. Et le combat, comme vous avez vu, ça a été intense dans les herbiers, ça a été monstrueux. Et ça fait plaisir, quoi. Une petite commune sympathique, vraiment. C'est des poissons qui ne sont pas pêchés. Des poissons sauvages. Pas bien grosses, mais au stalking, comme ça, c'est vraiment excellent, quoi. Comme une taillée pour le combat, vraiment fuselée. Excellent, quoi. C'était vraiment super. L'adrénaline était vraiment au maximum. C'est vrai que cette forme de pêche au stalking, au niveau sensation, c'est inégalable, quoi. C'est vraiment monstrueux. Je pense que maintenant, elle nous attend de nouveau sur le coup principal. Je vais ramorcer un petit peu. Et on va voir si on arrive à prendre sa grande sœur. Je suis confiant. Je pense que là, le temps est avec nous. Ça commence à s'améliorer. Et c'est vrai que, bon, ça fait plaisir, quoi. C'est superbe. Super. Merci, ma belle. J'ai remonté les lignes avant de partir, donc, pour cette petite partie de stalking. J'en ai profité, bien sûr, pour amorcer mes spots. À peine de retour sur le coup, j'ai replacé les lignes à l'identique à l'aide des distances tics. Et bien sûr, avec grande précision. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. J'ai tout de suite reçu une touche de nouveau, là. Donc, ça prouve que les poissons sont vraiment là pour les appâts. Elles cherchent. Et si on amorce aux bonnes heures et les heures surtout les plus propices de la journée, ça prouve que, voilà, les poissons sont là pour ça, quoi. Encore une belle miroir, sympathique. Et en même temps, en fait, je me suis aperçu que Bruno avait deux cannes en main, là-bas, sur la berge opposée. Donc, je pense qu'il a quelque chose de sympa, aussi, à vous montrer. Lignes de pluie, c'est cool. Bon, ben, moi, je suis sur mon petit poste, là. Un poste grand luxe, mais ça fait du bien, surtout, quand il y a une météo pluvieuse, là, et qu'il y a plein de boue partout. Donc, moi, j'ai choisi ce poste parce qu'il ouvre bien en pleine eau. Et je pensais intercepter un petit peu tous les poissons qui nagent entre les îles et dans la partie centrale du plan d'eau. C'est le genre de pêche que j'aime bien. Donc, j'ai une canne qui fait particulièrement le job depuis que je suis arrivé. C'est une canne placée à la pointe de l'île, ici, qu'on voit, là. Donc, je pense que c'est une zone de passage où les poissons tournent autour. Et elle fait le job. Elle part en journée, une fois, toutes les deux heures, à peu près. La première nuit, j'ai pris six ou sept poissons. C'était l'orgie, dont un que vous avez vu qui culminait à 23,7. Et d'autres beaux poissons, 18, 19, 17. Donc, là, comme je vous le dis, j'ai une canne qui pêche à 110, 120 m. Je dois fouetter très, très fort pour arriver sur mon spot, là-bas. Surtout qu'il y a un petit vent de travers la journée. Donc, là, j'ai eu double run. Double run en même temps. C'était la guerre, ici. Je ne savais pas comment faire. J'avais deux cannes dans les mains. Et finalement, j'ai réussi à sortir les deux poissons. Deux jolis miroirs qui sont là, là, au repos pour cinq, six minutes, le temps que je remette un peu d'ordre sur mon poste. Et puis, je vais les sortir. Je vais prendre les photos. Et je vais vous les montrer. Là, je pêche avec du touchdown. Donc, ce qui est pratique, c'est que ça n'a aucune élasticité. Donc, on sent bien les rushs. Voilà, on sent bien les rushs. On sent bien si le plomb tombe sur du dur ou pas. Les caractéristiques, c'est aussi qu'il est très bon lanceur. Et en plus, il coule aussi bien que le subline. Je calme ma ligne comme ça, le sion dans l'eau. Voilà, bien sûr, le pick-up fermé, mais aussi le frein desserré. Ce qui veut dire que c'est que si on a un départ, la carpe, elle peut quand même prendre. On ne sait jamais. Des fois, on a un départ dès qu'on jette. Mais là, ce que je veux, c'est que mon fil coule complètement. Donc, je noie mon sion carrément la moitié de ma canne dans l'eau. Au bout de quatre, cinq minutes que tout est bien coulé, je viens positionner ma canne sur le support correctement et je mets le stow. Voilà, super poisson. Pas super lourd, mais avec des très jolies écailles. Voilà, c'est le premier poisson d'un superbe doublé. On va voir la prochaine. Des belles écailles, une belle miroir qui demande juste à s'épaissir. Encore un jeune poisson, je pense. Et voilà, le deuxième poisson de ce superbe doublé. Double touche. Avec un petit montage et des salty squids. Un petit montage équilibré bien sympa, là, qui me plaît en ce moment. Et que je vous parlerai demain quand on aura fini de filmer Pierre de l'autre côté. Je vais relancer mes lignes et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit vient de passer. Elle a été très calme. Malheureusement, aucun poisson pour cette nuit. Ce que je vais faire par la même occasion, en fait, pour essayer de réactiver le cou, je vais ramorcer tout simplement. Et pour ça, je vais concocter le mélange que j'ai disposé sur mon cou depuis le début de session. Je vais commencer par disposer un kilo de bouillettes en 15 mm. Donc des Pitch & Crème de la gamme High Impact de Mainline. À ces bouillettes, je vais rajouter quelques noix tigrées. Donc j'ai remarqué en fait par le passé que sur différents endroits d'ailleurs, le fait de mettre d'autres ingrédients au mélange et de ne pas se focaliser uniquement sur les bouillettes permettait au poisson de venir plus rapidement sur le cou en fait. Donc là, je vais mettre deux petites pelles de noix tigrées. Donc un mélange de noix tigrées classiques et pelées. À ça, je vais rajouter également un petit peu de pelettes. Donc toujours dans ce souci de varier un petit peu les propositions que je vais faire au poisson. Donc là, je vais mettre trois bonnes poignées de pelettes au mélange. Voilà. Donc là, on mélange un bien. Donc là, la base solide est formée. À ça, je vais rajouter deux liquides. Donc dans un premier temps, déjà le sirop Banoffee. Donc il se marie très bien avec les bouillettes Pitch & Crème. Donc ça, on va napper un peu le mélange généreusement. Voilà. Et également, ce que j'aime bien, comme là l'eau est encore relativement tempérée, elle doit être à 17-18 degrés, d'accord ? Je vais rajouter un peu d'huile aussi. Cette huile-là, en fait, elle aura pour but d'être un indicateur. À partir du moment où les poissons vont venir se nourrir sur mon spot, l'huile va remonter en surface. Et je pourrais voir en temps réel, à partir du moment où les poissons vont rentrer sur le cou. Donc c'est tout simple. Et ça permet d'être un excellent indicateur. Donc là, je vais mettre aussi un petit peu de ça sur le mélange. Voilà, impeccable. On va bien mélanger le tout. Je pense qu'en étant une carpe, c'est très difficile de résister à ça. Ce qu'on va faire maintenant, je vais donc disposer ça sur mon cou, essayer de réactiver le tout. Et on va voir ça un peu plus en détail tout de suite. Concrètement, pour l'amorçage au spot, il y a quand même quelques règles bien précises à respecter. Alors déjà, dans un premier temps, je serais assez vous encourager à vous munir d'un protège-doigt. Le spoding, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Et forcément, en utilisant de la tresse en corde ligne, c'est très vite arrivé de se tailler dès le doigt. Au niveau du matériel que j'utilise ici, la canne, c'est une longbo DF spod, une puissance de 4,5 livres. Donc c'est largement suffisant pour envoyer des spods jusqu'à une distance de 120-130 mètres sans souci. C'est une canne à action très rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez propulser le spod, le sillon va se redresser très rapidement. Au niveau du moulinet, bien évidemment, il faut privilégier quelque chose avec une récupération très rapide. Donc ici, en l'occurrence, c'est un emblème spod. Au niveau du tour de manivelle, on ne ramène plus du mètre. Donc c'est ce qu'il faut. Au niveau du corps de ligne, j'utilise une tresse de 16 centièmes. Donc forcément, ça va bien partir, mais il faut bien penser surtout à humidifier la tresse avant de lancer. Très important pour éviter les perruques. A cette tresse-là, je rejoins une tête de ligne en armes à cordes, 50 livres, pour amortir le choc du lancé. Donc voilà le matériel que j'utilise. Et maintenant, on va voir ça en pratique tout de suite. Pour le remplissage du spod, l'opération la plus simple, c'est de plonger directement le spod dans le bucket avec la préparation, de prendre quelques poignées, comme ça. Ce qui est super important aussi, c'est de ne pas remplir le spod jusque tout en haut. Il faut remplir au trois quarts. Il suffit ensuite de presser un petit peu pour compresser le tout et surtout bien descendre l'ensemble du mélange au niveau du nez du spod, pour qu'il soit bien stable dans les airs. Autre opération importante pour le lancer, je vais placer le spod directement en face du spigot de la canne. Au niveau de la compression de la canne, c'est ce qui est optimal en fait pour vraiment avoir les meilleures performances. Donc là, il me suffit de le monter jusqu'au spigot, tout simplement, comme ceci. Je vérifie que je n'ai pas de nœud au niveau du séion, en donnant simplement deux, trois à-coups, comme ça, être sûr qu'il n'y a pas une boucle au niveau de l'anneau supérieur. Je positionne mon pied gauche légèrement en avant, je prends appui sur le pied arrière et tout simplement avec un mouvement de bascule, je propulse le spod jusqu'à toucher le clip. Voilà, donc là, le spod vient de toucher la surface de l'eau. Il suffit de lui laisser quelques secondes pour qu'il puisse bien se vider entièrement. Donc là, il ne faut pas être trop pressé, trois, quatre secondes pour que tout puisse bien descendre. Pour faciliter le tout, on peut donner quelques à-coups, voilà. Et ensuite, pour le ramener de la meilleure des façons, en fait, il suffit de le décoller franchement et ensuite de ramener tout simplement d'une façon constante. Ça ne sert à rien de donner des grands à-coups, de forcer dans tous les sens, ça rendra juste la tâche plus difficile. Donc là, il suffit de le décoller franchement, voilà, et de ramener tout simplement. Alors, voilà ce qui m'a permis de faire un joli doublé et puis tout simplement tous mes poissons depuis le début de cette session. Donc j'avais bien commencé la première nuit avec pas mal de poissons, 5 ou 6 poissons la première nuit, dont une jolie miroir de près de 24 kg. Et ensuite, j'ai enchaîné régulièrement plusieurs poissons et toujours avec le même montage. Donc la particularité de ce dernier, c'est que j'utilise ici un camou leader clear, parce que c'est, alors pourquoi pas du tungstain tubing ou du lit de corps, parce que c'est beaucoup plus souple et moi, ce que je souhaite quand je jette du bord, c'est quelque chose de plus ou moins rigide sur le dessus. Un lit de clip gravel avec un rubber gravel et un plomb texture. Alors j'en pense pas beaucoup, bien sûr, puisque je pêche près de la pointe de l'île qu'on voit ici et il y a pas mal de bois mort. Alors, donc si le poisson, le plomb se prend dans un obstacle, je veux qu'il puisse sauter et tout simplement se libérer et que je puisse reprendre le combat. Donc pour cette partie, c'est assez classique. Et en fait, c'est la partie du badling qui est un peu plus spécifique. Donc j'utilise de l'hybride steep. Alors c'est une tresse gainée que j'apprécie tout particulièrement et que j'utilise tout au long de l'année. Donc elle est déclinée en deux couleurs, en weed et en gravel. Donc plutôt vert sur les fonds vaseux et plutôt clair sur des fonds de gravier ou dans des sablières. Et elle a la particularité, on voit bien ici, quand on la sort de la bobine, elle est complètement entortillée. Quand on la passe à la vapeur, elle a la particularité de se tendre et de redevenir vraiment stiff, ça veut dire rigide. Et c'est très bien aussi quand on lance à longue distance, on n'a pas ce badling très souple qui revient et qui se prend dans le clip long. Alors ici, en terminaison, j'utilise un long chunk X. Et la particularité, donc je fais un nœud sans nœud classique, mais au bout, en guise d'aligneur, je fais un nœud de palette, comme pour les hameçons de la pêche au cou, ce qui me permet de bloquer ici. Donc ça coulisse plus ou moins, mais pas vraiment, c'est quand même assez fixe. Et la terminaison, je dénude pour que le cheveu soit très souple. Et ce qui m'a permis de prendre tous ces poissons depuis le début de ma saison, c'est tout simplement une petite Salty Squid rose, avec une petite Clockwork orange par-dessus. Cette combinaison, j'aime beaucoup, donc on voit bien ici la couleur très pâle de ces bouillettes, qui contraste vraiment avec le fond. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres marques. Une couleur vraiment très spéciale. Pour finir, puisqu'ici le règlement l'impose, je prends ma pince à crimp, et j'écrase l'ardillon. Donc c'est très simple. Alors pourquoi j'écrase l'ardillon ? Tout simplement parce que dans la gamme Corda, il n'existe pas de long-shank B, qui veut dire sans ardillon. Voilà, donc ici j'ai bien écrasé. On a un montage qui est dans les règles de l'art pour respecter le règlement de Splendo. Et très très pêchant, puisqu'il m'a permis de prendre tous les poissons et de décrocher une seule touche sur à peu près une quinzaine de départs. J'ai pris des beaux poissons. La session se termine pour moi, puisque désormais il pleut, il pleut, il pleut, et ils annoncent encore beaucoup de pluie pour la fin de semaine. On ne va plus pouvoir filmer. Mais bon voilà, on a fait quand même une très très belle pêche avec Pierre. Chacun de nos côtés, chacun dans des styles différents. On a utilisé chacun des appâts différents, chacun une stratégie différente. Lui a amorcé plus massif, moi un peu moins, un peu plus au spot. On a pris pratiquement autant de poissons. Il en a pris des très gros, comme vous l'avez vu. et on est content d'avoir partagé tout ça avec vous. La minute journée, là, c'est la première touche de jour. Bizarrement, tout se passe la nuit. Il y a très peu d'action la journée. Et là, c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir une touche en direct. Comme d'habitude, toujours sur l'amorçage, ça a l'air de nouveau d'être assez lourd. Il faut le moment que le poisson se dépasse tranquillement au loin. Comme à la base aussi, je pêche quand même assez loin du bord. J'essaie de ne pas trop forcer, tranquillement. Il n'y a pas de raison de se brusquer, là. On sent tout de suite, c'est des poissons qui jouent avec leur masse. Ce n'est pas très virulent au combat, mais c'est très très lourd. Ça se déplace lentement. On sent tout de suite que c'est des poissons de taille à pose en point. On ne peut pas se brusquer tranquillement. J'ai retendu ce matin. J'ai ramorcé un saut entier. Et boum, début d'après-midi, départ. J'ai mis quoi ? J'ai mis 2 kg de bouillettes. 2 kg de pelettes. 2 kg de graines. C'est lourd au combat. C'est impressionnant. Elle arrive tranquillement. Viens, Coco. Viens. Et c'est ça, sur l'amorçage, il y a 2 ou 3 touches. C'est à chaque fois 20 de plus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Papa aide-moi. Oh punaise, qu'est-ce qui m'arrive les gars ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Incroyable ! Incroyable ! Presque une heure de combat ! Une heure de combat ! J'avais les gens pris de trembler, j'avais peur de décrocher ! Et là, c'est monstrueux ! C'est monstrueux ! C'est plus de 30 kilos ! C'est quoi d'abord ? C'est ça ? Encore une autre ! C'est la seule ! Ha 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 ! Ça fait une heure que je suis tuy mon pote ! C'est plus lent non ? Oh putain de merde les gars ! Oh mais la vache que c'est ! Quoi de mieux pour finir ce DVD masterclass qu'un superbe poisson que va nous présenter Pierre ! J'espère que vous avez passé un bon moment devant vos écrans ! Vous avez pu vivre une aventure en rivière avec des péripéties, des changements de poste, des beaux poissons, des moments difficiles ! Et puis ici, sur une gravière, une pêche très technique, à essayer de séduire des poissons qui ont l'habitude un petit peu de voir des bouillettes, des montages ! Et Pierre encore, c'est sa pêche, il a su tirer parti du meilleur pour sortir un poisson tout à fait exceptionnel ! Son nouveau record ! Et je pense qu'il est pas près de le bas de celui-là ! Chou ! Une commune énorme ! Combien ? 33 kilos de muscles ! Piste exceptionnelle quoi ! Prise une nouvelle fois avec une pitch and crème en 15 millimètres ! Mes bis favorites quoi ! Et là, c'est juste énorme quoi ! Énorme ! Masterclass France ! C'est ça ! On espère que vous avez passé un bon moment ! À l'année prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Stã Operation Stã знаем Sous-titrage Société Radio-Canada Griment d'un million 예쁜 Est-ce que vous est en train de fin ? La 있어pod temas Il y a plusieurs fois D'un million확ond Il y a une décorce No existe Qu'est-ce qui est É près de pouvoir Il y en a pas Imérique C'est le même Viens Sous-titrage ST' 501